Musique C'est seulement maintenant que je réalise que chaque fois qu'il lisait quelque chose, à supposer que ce soit Wittgenstein, mais aussi bien d'autres auteurs, que je cite dans le dernier bouquin d'ailleurs, il en a fait quelque chose. Mais sur l'instant, on ne pouvait pas savoir d'où venait son inspiration. C'est dans l'après-coup que ça me vient. Mais ça ne l'intéresse plus grand-monde. Une fois qu'il est parti, il est parti. C'est une mariette, Viltard, qui était à l'école, elle était à Paris, dans l'école freudienne, que j'avais vue, et puis qui écrit des choses maintenant, après-coup, en disant, voilà, Lacan, à un certain moment, a pris un certain virage, à la limite, il s'est dédié, etc. Bon, alors j'essaie de d'expliquer en quoi ça s'était pertinent. Parce qu'au départ, il était existentiel, il était un peu comme comme Sartre, et puis pas mal de monde. Bon, c'était la période existentieliste, et puis ce qui intéressait les gens, c'est le symbolique, le symbolique, le symbolique. À partir du moment où il s'est mis à parler du réel, alors là, c'était déjà plus plus difficile. Et, bon, l'objet Petitard, dès lors qu'il a été en sa vie sur la place, a indiqué le fait qu'on était fait quand même un petit peu debout, quoi, enfin, de choses pas très ragoûtantes. Et donc, il y avait là, bon, une certaine façon de faire dans quelque chose qui n'était pas valorisant pour l'homme. Et ça s'est dit, il y a un certain d'auteurs qui l'ont dit carrément, et certains se sont retirés de l'association, enfin, bon, surtout à partir du moment où Lacan a essayé de quoi ? Eh bien, de mettre en place une procédure destinée à pas vérifier, c'était une certaine façon de mettre la psychanalyse en discussion. donc, il y avait, dans les jurys de passe, il était prévu qu'il puisse y avoir des non-psychanalystes. Au sens où, ils devaient quand même donner leur point de vue sur les concepts qui étaient mis en jeu, et est-ce que la procédure elle-même permettait vidéo ne permettait pas ? Alors, c'est une expérience quand même très enrichissante parce que je me suis aperçu que les attentes n'étaient pas les mêmes. Il y en a qui voulaient absolument, à partir d'un, d'une analyse, mais vraiment très, très, très détaillée des événements qui se sont passés dans la cure, pouvoir juger, effectivement, la pertinence de certaines séquences. Alors que Lacan prétendait qu'effectivement, chaque bout de séance était un bout de réel et donc c'était quelque chose qui était représentatif de l'ensemble de la structure. Sauf que le mot structure, ça, ça débèche beaucoup de gens dans la mesure où, parait-il, ça, ça implique quoi ? Eh bien, un certain déterminisme. Freud s'intéressait au mythe. Il y a quelqu'un qui lui a succédé qui a rajouté c'est, c'est Hans, Franz Hans, qui est donc dans la généalogie de Lacan, l'analyste de Rubenstein, qui est Rubenstein étant l'analyste de... Donc quelque chose de ce goût pour ce qui est des contes et légendes est présente puisque, bon, Lacan s'est lancé sur le mythe du névrosé. Le mythe du névrosé, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors donc, dans la passe, est-ce que d'une certaine façon on a, en avant-gout comme ça de ce qu'il en est de la mythologie de chacun ? Alors, la passe se passait quand même très, très tranquillement sauf que j'y étais. C'est le sort qui a voulu. Trois fois, deux années de suite. Bon, alors que tous les deux ans on devait changer un certain nombre des participants du jeu. Bon, et comme ça on était autour d'une table à un moment donné je sens quelque chose comme ça qui m'effleure. Il y a un assif à côté de moi et son chien entre nous. Donc c'est bien que parmi les participants il y avait peut-être plus que ce qu'on pouvait compter. Mais c'était une certaine façon de nous ramener donc, ben justement à quelque chose qui n'est pas transcendant qui est donc immanent. Bon, le chien. Et c'est quand même cet équilibre que Lacan a toujours cherché et à partir du moment où il était du côté donc du transcendant à savoir le signifiant ça l'est. Mais chaque fois qu'il passait du côté de l'objet petit tard alors là ça n'allait plus du tout. Alors, quelle est la responsabilité de Freud dans tout ça ? Freud est illisible si l'on ne retient pas quelque chose qui est quand même tout à fait interdit à savoir qu'il avait passé un certain nombre d'années en tant que compagnon du Maïdrit de Vienne. En somme, c'était une association de type maçonnique mais qui était exclusivement réservée à des participants de confessions judaïques. Pourquoi ? Parce que dans les autres maçonneries ils en faisaient partie et il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin récemment où il explique très bien qu'on leur faisait bouffer du cochon et que on les maltraitait donc ils se sont regroupés tout seuls mais c'est la même procédure et quand Freud écrit par exemple Totem et Tabou bon il parle du meurtre du père c'est tout à fait dans la suite de ce dont on débâche les maçons bon il faut quand même mettre ça dans le crâne et ce qui est intéressant à savoir que Freud dit au bout qu'il y a un pacte entre les les fils qu'est-ce qu'un pacte c'est une parole et chez les maçons c'est tout le temps la parole enfin bref donc il y a lieu de lire Freud tout de même dans ce contexte qui était le sien à savoir que lui il a participé très très sérieusement il a créé des loges etc et il y a mis un certain nombre de gens y compris soit un de ses fils et je ne sais plus qui enfin bref il était pratiquement chez lui et donc quand il a créé le comité il a refilé à chacun une bague etc il y avait une procédure une certaine façon de prendre la parole etc qui était tout à fait dans ce style de ce qui se fait dans ces sociétés-là alors pour en venir donc à ce qui d'une certaine façon fait symbole dans tout ça parlons effectivement de ce qui s'est passé dans une des passes auxquelles j'ai assisté je raconte ça mais enfin bon je le reprend à savoir que bon il y a donc le passant qui donne sa version j'ai fait successivement à deux passeurs pourquoi deux alors bon allez ça va parce que évidemment je dis que Lacan a toujours insisté sur le fait qu'il y a une einszweihung ça veut dire qu'il y a quelque part une bipartition entre moi et moi-même que je disais tout à l'heure mais enfin quelque chose de cet ordre-là et il y a d'une part donc ce qui appartient au jeu et ce qui appartient au S lorsque il faut le dire par exemple vos S-bars soll ich berg c'est là où c'était la pulsion enfin quelque chose d'équivalent l'émoi disons bon doit tourner au ich au sujet et que par la suite Lacan a inversé les facteurs alors là ça n'allait plus du tout à partir du moment où il a ne serait-ce que suggéré que vos ich berg zon es verdun là ça n'allait plus du tout alors donc dans cette passe-là qu'est-ce qui se passe il y a une dame qui se présente et je la regarde comment 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 elle est habillée avec une robe et puis il y a des petits rectangles comme ça de toutes les couleurs c'est imprimé et je me dis comme ça elle en a vu de toutes les couleurs alors là ce qu'elle nous transmet là je vais dire physiquement je suis resté comme ça j'en avais un peu parlé mais personne ne m'avait relevé et puis il y a des années un peu je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que toutes les couleurs c'est de l'arc-en-ciel alors là quand on parle de l'arc-en-ciel donc un bon ça il faudrait voir où et quoi moi effectivement aujourd'hui il y a des mouvements qui défilent avec des bannières à l'arc-en-ciel c'est pas les mêmes d'ailleurs qu'en Italie je me suis aperçu qu'il y a une autre fête des arc-en-ciel bon c'est pas du tout dans le même contexte enfin peu importe mais justement j'ai pensé comment est-ce que le passeur pouvait dire mon père était homo hein bon par symbole bon et bien on a raté ça mais c'est on aurait pu évidemment revenir après coup parce que il y a toujours quelqu'un qui était chargé de de mettre en forme disons le résultat de de cette passe et de le transmettre parce que c'était prévu comme ça des coordonnateurs des coordonnateurs de l'association on aurait pu travailler sur ces textes là après coup mais ça s'est jamais fait bon les gens étaient occupés je sais pas quoi c'est bien que le travail était en quelque sorte bâclé bon en plus de la raison que je disais qu'effectivement il y en a qui convoquaient le passeur une fois deux fois trois fois ça durait je sais pas combien d'années de suite parce qu'il fallait qu'ils disent tout alors je cite effectivement des des mathématiciens qui se contentent effectivement pour définir une structure de de quelque chose qui serait un minimaliste un ensemble qui serait évacataire de l'ensemble et et de quoi parle Lacan quand il dit un bout de réel bon ça suffit il n'y a pas il n'y a pas plus bon alors donc j'en étais donc à ce symbole de l'arc-en-ciel alors lui il a multiplié ça mais c'était déjà dans dans Freguet par exemple il disait bon l'étoile du du soir l'étoile du du matin alors est-ce que c'est équivalent toutes ces choses-là sont présentes et il faut quand même aller voir bon ce qu'il a été du mythe de l'étoile et bon la façon dont Lacan a été cherché dans 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 le théâtre grec en ce temps de de modèle et à un moment donné j'ai parlé de de qui c'est pas Philostrate un gars comme ça à qui Freud à qui Lacan s'est identifié mais vraiment vraiment il le dit en toutes lettres c'est quelqu'un qui avait été jeté sur une île parce qu'il puait il avait une plaie je ne sais pas quoi infecté et c'était quelqu'un qui dans l'histoire donc de Troyes maniait un arc qui lui a été filé par Hercule en personne et à un moment donné on s'était dit tiens si on allait lui piquer non pas l'arc parce que c'était difficile mais son car quoi ils ont envoyé un jeune homme assez bien etc pour le séduire et lui piquer la chose mon filoctète qui s'appelait mon filoctète et ensuite il y a toute une histoire parce qu'effectivement bon le jeune homme a eu des remords etc en fait toute une histoire mais Lacan m'a dit j'ai été trahi en toute lettre à propos en toute lettre alors ça c'est un peu gros alors donc je n'étais pas à l'époque où effectivement un certain nombre de ses compagnons en 1943 je ne sais plus 1943 1963 au moment la première au moment où il a été viré bon il y a un certain nombre de de psychanalystes qui l'ont suivi de Manoni Leclerc et d'autres puis il y a d'autres qui sont partis bon mais parmi ceux qui l'ont parti il y en a qui ont monté un dossier contre lui c'est en ce sens là qu'ils l'ont pris bon oui enfin bon c'est comme ça d'ailleurs que d'une certaine façon on prend les choses en main et on fait un enseignement on s'y emploie ça tente forcément à ça à savoir que on crée des inimiquiers et Lacan ne l'a pas vraiment montré mais il en a souffert certainement ceci dit c'est arrivé à tout le monde ça bon pour des raisons différentes chaque fois que vous aviez comme ça un patient qui passait de vie à trépas ça ça vous a été mis aussitôt sous le compte bon mais tant que ça vous est pas arrivé je ne suis pas sûr construit vraiment de la famille les psychiatristes alors donc il y a lieu de vivre ces moments-là bon une fois deux fois trois fois quatre fois dans des cadres différents c'est toujours des remises en cause de l'ensemble des pratiques et tout il y a eu un vote il y a eu un vote non non un vote oui donc c'est l'ensemble des quatre constituants qui ont voté pour l'instant ensuite chaque fois qu'il y avait donc une permutation il y en a deux qui s'en allaient les nouveaux étaient de nouveau désignés comme ça c'était très alors il était prévu que de temps en temps un des passeurs soit admis bon à la dignité de quoi enfin bon d'analyste et puis au bout d'un certain temps les votes étant ce qu'ils sont bon on a vu que pratiquement tous les membres du jury s'abstenaient alors j'étais le dernier si j'avais dit oui ben c'était oui si je disais non c'était non non mais c'était à ce point-là bon alors on a fini par définir la chose en disant bon on fait la passe mais on ne conclut pas c'était ça au quatrième constituant avec Jean-Pierre bon il y avait d'autres bon du Mésil et et d'autres qui avaient passé la passe bon Diane Chauveau mais là il pouvait l'instrument pour pour la mettre en en scène parce qu'elle était là avec sa bouffard au dragon et puis ça allait comme ça et comme ça et c'est que là à Louche arrivait il disait ça c'est pas une pub ah bon alors évidemment c'était déjà quelque part inscrit parce que Wittgenstein lui il était avec une petite bouteille comme ça et lui aussi et il disait ça c'est pas une bouteille ça personne n'a noté mais c'était bien avant bon donc il y a une certaine façon de dire ça ce n'est pas bon mais qu'est-ce que ça veut dire alors c'est c'est l'ordre de quelque chose qui n'a pas d'essence propre au sens on pourrait dire c'est ça bon je ne sais pas c'est c'est du plomb ou c'est de l'or non non c'est c'est quelque chose qui 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 n'a pas véritable naissance son essence c'est de ne pas avoir naissance c'était la définition que Lacan donnait de l'objet petit on va les comprendre mais il a donné des 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 définitions il disait c'est un un ludion logique bon qu'est-ce que c'est que ça est-ce que on se souvient de ce que c'est le ludion à savoir que c'est quelque chose dans une bouteille dans laquelle il y a un certain liquide au dessus il y a une membrane on appuie sur la membrane et l'union monte et descend mais quel rapport avec l'objet petit on ne sait pas trop il a dit aussi que c'était un rapport le rapport en harmonique il nous a sorti la série de Fulbionacci etc c'est vrai bon on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait avec ça c'est bien qu'aujourd'hui en dépit de toutes les façons qu'on a de tortiller la chose j'ai vu récemment dans une publication de Lali association lacanienne internationale une personne parce que pour accéder à au fait de pouvoir publier c'est quand même bon pas facile et elle dit l'objet petit là j'y comprends rien j'y comprends rien bon donc il faut quand même revenir sur sur les explications qui d'une certaine façon permettraient de citer cet élément qui est tout à fait essentiel dans la théorisation lacanienne alors j'ai essayé de faire ça dans un bouquin récemment à partir du fait que par exemple dans l'histoire de l'homme au loup il y a il y a comme ça quelque chose qui s'ouvre comme un diaphragme ou comme une fenêtre et c'est 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 la scène du rêve qui se manifeste bon et ça peut être inscrit dans un losange un losange un losange c'est une fenêtre alors ce losange évidemment il est fait d'un certain nombre de parties c'est un quadripartie à savoir que la partie supérieure qui se présente comme un V renversé bon ben ça c'est la conjonction bon en dessous on a un V un vrai V ça c'est bon l'inverse la disjonction l'union des unions bon et puis sur les côtés il y a plus grand et plus petit ça c'est la partie imaginaire de l'objet petit avant ben on ne sait pas manier ça alors que bon il a mis ça dans toutes les sauces alors l'essentiel c'est que cette coupure là sous la forme d'un losange matérialisé comme ça comme effectivement la pente je ne sais pas de l'iris par exemple les chaises ils ont des trucs comme ça dans les dessins animés c'est comme un losange et bien c'est quelque chose qui unit d'une part l'ongeré petit a et le s barré bon donc c'est c'est vraiment le coeur du fantasme bon ben c'est à dire que j'ai pas pour mon épouse enfin bon qui était elle à l'école je ne sais pas comment elle s'appelle c'était l'école lacanienne tout court bon où organiser les passes alors ils avaient effectivement des des passeurs au Mexique au Brésil je ne sais pas où et donc elle était elle était secrétaire de passe sauf que la passe n'avait jamais lieu puisqu'on n'arrivait jamais à réunir les gens on s'est heurté à des problèmes comme ça parce qu'on avait tiré au sort bon un stand de membres du jury effectivement la personne qui devait être la secrétaire mais ça ne se faisait pas bon par exemple mais à d'autres à d'autres endroits on a fait fonctionner ça je ne sais pas moi j'ai eu une patiente sa fille à à comment à l'école de la cause à passer la passe elle a eu bon alors qu'est-ce que ça veut dire bon quels sont les critères je n'ai pas approfondi vraiment hein mais on relance de temps en temps comme 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 une sorte de je ne sais pas moi un slogan mais c'est au-delà de ça un slogan c'est comme comme une prière quoi enfin bref ou le cartel c'est la même chose le cartel c'est bon c'est un endroit où effectivement les choses doivent se d'y joindre suffisamment pour qu'on puisse évaluer tous les éléments de ce qui est apporté comme témoignage ça nécessite pas plus de 4 ou 5 personnes bon ça aussi on a du mal à le mettre en place parce que je dis qu'il y a un minimum d'hétérogénéité qui est nécessaire de façon à ce que chacun puisse de cette façon assumer une partie de la logique de la chose alors qu'on a vu des cartels se constituer avec par exemple trois couples dans un couple on est quand même plus ou moins complice enfin bon comment est-ce qu'on peut obtenir cette disjonction des discours bon qui a lieu effectivement d'obtenir au titre d'une analyse quand même un peu plus poussée que ce qu'on peut faire comme ça tout seul n'est pas que ce que ça il y a un beau qui a lieu un peu plus une loi